Le 18 mars restera une date énigmate pour le Congo, une date où une poignée d'hommes et de femmes haineux avaient décidé de sacrifier le patrimoine historique de tout un peuple. Cela fait maintenant 45 ans, jour pour jour, que l'ancien président Marien Wabi fut froidement assassiné par un groupuscule d'âme politique tribaliste à la solde de l'impérialisme français. Marien Wabi fut un homme politique d'exception, artisan actif de la solidarité inconditionnelle et concrète à l'égard du Mpena, de l'Angola, de Agostino Neto et de tous les mouvements de libération nationale africain. Il avait incarné à son époque ce que l'on considère aujourd'hui de mouvement panafricaniste. Malheureusement, l'histoire décida autrement. Il fut assassiné par le tyran Denis Assoguesso avec la bénédiction de l'ancien pays colonisateur, la France. Lorsqu'il avait voulu restituer la gestion de l'Etat au peuple Congo. Marien Wabi avait compris que le pays ne pouvait se développer avec le concours du peuple Congo. Une prise de conscience qui précipita son assassinat juste après avoir rencontré le cardinal Emile Biayenda pour discuter des coulisses de la passation de pouvoir. Puisque le cardinal Emile Biayenda fut à son tour assassiné dans des conditions troubles le 23 mars 1977. Imaginez-vous si le président Massamba Deba avait poursuivi son indice sans l'industrialisation du Congo. Où serions-nous aujourd'hui ? L'histoire du Congo s'écrira sans doute de ou tard dans la vérité et tout en réitérant la mémoire des disparus à l'heure juste valeur. Sous-titrage Société Radio-Canada ...